Salut, faire des faux billets avec des vrais billets, ça c'est un coup de génie. Tellement un coup de génie que les deux gars qui ont été fait ça ont été cités dans le livre de Christophe de Rocancourt. Pour dire que ça a marqué même les escrocs. Petit détail intéressant, ils ont réussi à faire cette chose impossible qui demanderait un matériel d'expert dans le pire endroit du monde. Avant de commencer, bienvenue dans ce nouvel épisode des dossiers du Nord des vérités presque nickel. Oui, les dossiers du NordVPN, sponsorisés par NordVPN. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur Jean de La Fontaine. Le grand secret qui lui a permis d'écrire 240 fables. Parce que vous le savez tous, ce cher Jean mettait en scène à travers ses fables des animaux. Mais ce sont bien les travers des hommes que La Fontaine dépeignait dans celle-ci. Et pour y arriver, il devait faire des recherches encore et toujours beaucoup de recherches. Dans des livres, non, que nenni. Sur son ordinateur, évidemment, c'était beaucoup plus rapide. Et puis sans risque, en utilisant NordVPN, le VPN le plus rapide du marché, le plus simple d'utilisation avec sa connexion automatique. Dès que Jeannot devait, ou je l'appelle Jeannot, dès qu'il devait se déplacer pour aller se documenter sur place afin de s'inspirer, il changeait son IP pour se connecter sur le site des réservations d'hôtels et profiter de prix réduits grâce à NordVPN. Vous avez bien suivi. Ah oui, et d'ailleurs, pour l'anecdote, personne ne le sait, mais le fromage dans la fable, le corbeau et le renard, c'était pas un fromage, c'était une tablette connectée à la base, avec NordVPN dessus. Allô ? Une seconde. Évidemment, puisqu'avec un seul abonnement, vous pouvez vous connecter à plusieurs de vos appareils. Bref, si vous cherchez un VPN, alors faites comme cet illustre auteur qui avait cliqué sur le lien dans ma description pour bénéficier d'une remise extraordinaire sur tous les abonnements. J'en ai même précisé dans une préface que si vous étiez pas satisfait en 30 jours, vous seriez remboursé. Merci NordVPN et à bientôt pour une nouvelle vérité presque nickel. Oui ? Quoi ? Les pyramides ? On remonte à la fin du 19e siècle, en 1897, et nous sommes aux Etats-Unis, à Philadelphie. Il y a deux jeunes hommes qui travaillent dans une imprimerie. Et ils sont très réputés parce qu'apparemment très qualifiés. Baldwin Braudel et Arthur Taylor. Alors, c'est deux caractères par contre très différents. Ils ont tous les deux aux alentours de 25 ans. Baldwin, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui prend de la place, qui parle fort et qui est un génie littéral de la mécanique. Arthur, lui, est un petit peu plus réservé, pas timide, mais un peu plus réservé. Et c'est un extrêmement bon dessinateur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été engagé. Ils sont tellement bons dans leur domaine, les deux, qu'ils sont considérés par certains comme les deux meilleurs dans ce travail-là d'imprimerie aux Etats-Unis. Alors, leur travail dans l'imprimerie, c'est pas d'imprimer des livres, c'est de s'occuper de l'impression des timbres. Et les timbres, après les billets, c'est la chose la plus complexe à imprimer et la plus délicate. D'ailleurs, il existe aussi des histoires sur des faux timbres qui ont été fabriqués un jour. On va pas en parler dans cette vidéo, mais parce que les timbres représentent aussi une valeur. Mais clairement, la fabrication de billets, c'est le saint Graal. C'est le plus compliqué. Et le plus complexe où on veut fabriquer des faux billets, c'est pas le dessin, c'est pas l'impression, c'est même pas les filigranes ou les choses qu'on pourrait rajouter aujourd'hui. C'est d'abord le papier. C'est extrêmement sécurisé, le papier de la monnaie. Alors on pourrait se dire, il suffit de décolorer le billet et puis après de réimprimer au-dessus. Et vous imaginez bien que je suis pas le premier à penser à ça. Tout le monde y a déjà pensé et personne n'a vraiment réussi à faire ce qu'il fallait. Les autorités ont prévu ça. Et l'encre est tellement résistante que c'est impossible de décolorer entièrement un billet. Il reste toujours l'ombre du dessin d'origine qui est en dessous. C'est pas propre, ça se voit, ça fait jamais un billet blanc vierge. Un soir, un homme qui s'appelle William Jacobs invite Arthur et Baldwin à un dîner. Un dîner comme ça sans prétention. Alors William, c'est un vendeur de cigares. Il fait un petit peu d'import-export apparemment. Je dis apparemment parce que son CV, c'est pas bon de le mettre noir sur blanc. Il trempe toujours dans des affaires quand même plus ou moins louches. Et il a pas mal d'argent à disposition. Durant le dîner, il propose à Baldwin et Arthur de tenter l'oeuvre de leur vie. De tenter de fabriquer des faux billets. Il présente ça comme étant un peu un challenge à leur génie. Puisque ce sont les deux meilleurs des Etats-Unis. Ça pourrait être incroyable qu'ils essaient de faire ça. Pour voir si eux sont vraiment capables de faire le faux billet parfait. Mais il explique que le but, c'est pas de faire ça toute une vie. C'est qu'une fois que les trois, c'est-à-dire lui et les deux jeunes hommes, auront assez d'argent, ils s'arrêtent à ce moment-là. Ils prennent tous leur retraite. Baldwin est très séduit par l'idée. Je pense qu'il est séduit déjà par le côté challengeant de ça. Et puis par le côté argent facile. Après, au final, ça fonctionne. Arthur, sans surprise, émet beaucoup de réserves. Il n'est vraiment pas très d'accord. Il va en parler longuement d'ailleurs avec Baldwin. plusieurs fois sur plusieurs jours. Et au final, il va se laisser convaincre, il va accepter. William, comme je vous le disais, a beaucoup d'argent qui provient de trucs plus ou moins légaux. Et il leur achète un atelier de gravure pour que les deux puissent commencer par se mettre à leur compte. En effet, s'ils doivent acheter du matériel, s'ils doivent produire, s'ils doivent être en dehors du circuit où tout le monde les connaît, il faut qu'il y ait une raison valable à ça. Donc c'est plutôt intelligent de se dire comme meilleure couverture possible, on leur montre leur propre gravure imprimerie. Évidemment, à 25 ans, ce n'est pas simple de se mettre à son compte, mais leur réputation aux deux est telle dans tout le pays qu'assez rapidement, ils ont une clientèle. Et tant mieux qu'ils aient une clientèle, ça justifie d'autant mieux tout le matériel qu'ils doivent acheter pour tenter de fabriquer leur fausse monnaie. Alors en termes de préparation, les deux assurent grave. On dirait une série de Netflix, c'est-à-dire qu'ils vont à Washington pour visiter l'endroit où est fabriquée la monnaie parce qu'on peut faire des visites. Ils retiennent tout, ils notent tout, ils posent les questions à tout le monde, ils font un travail préparatoire bien au-delà qu'examiner un billet. Ils reviennent, ils se mettent au travail et Arthur commence à dessiner et il arrive à dessiner des billets de 100 dollars à la perfection. Mais vraiment, c'est mieux qu'une photocopie. Baldwin, lui de son côté, bosse sur une machine, une machine géniale qu'il arrive à faire. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'un léger détail à régler. Le papier, encore une fois, il tente tous les mélanges, toutes les compositions, toutes les fibres possibles pour fabriquer du papier. Mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Et William, qui finance quand même tout ça depuis le départ, commence à être très agacé parce que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'argent. Mais surtout, les papiers que les garçons ont fabriqués sont déjà largement satisfaisants et bien supérieurs aux faux billets qui parfois déjà circulent. C'est-à-dire que déjà, ce qu'ils ont fait est très bien. Mais eux ne sont pas contents. Et quand William leur dit « Mais c'est bon, ça passe, tout va bien », et bien Baldwin et Arthur lui remettent dans la tête de « Non, non, le challenge était de créer l'œuvre de notre vie, de fabriquer les faux billets parfaits. » Donc, on ne s'arrête pas là. Les deux veulent du 100%. C'est-à-dire, ils veulent les faux billets parfaits ou rien. La décoloration de billets, je vous en parlais au début de la vidéo, c'est une solution possible. Et ils essaient maintes et maintes fois de décolorer des billets de 1$, bon, pas que ça leur coûte trop cher. Et puis, on se dit que si on arrive à faire d'un billet de 1$ un billet blanc, après, en imprimant ce qu'on veut dessus, on est forcément gagnant. Mais sans surprise, il reste toujours une trace visible, un léger dessin de visible, c'est jamais tout blanc. Et c'est là que Baldwin a une idée de fou. L'idée, ce serait de découper les billets en deux. Alors, pas dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, mais dans le sens de la largeur, de l'épaisseur, du moins, pour réussir à faire deux billets. Un qui aurait le recto et rien au milieu, et l'autre qui aurait rien au milieu, et le verso. Et comme ils seraient plus fins les billets, ce serait très facile de les décolorer. Et ensuite, il y aurait juste à les recoller et imprimer ce qu'on veut dessus. Arthur se dit que c'est impossible, qu'il y a déjà des gens qui ont dû essayer. Sauf que Baldwin lui dit, non, mais moi, j'ai trouvé une manière de faire, j'ai une idée pour ça. Il lui explique, il lui montre, et Baldwin arrive vraiment à découper, c'est incroyable, un billet en deux, dans le sens de l'épaisseur. Donc, deux billets ultra fins, sans les abîmer. Donc, ils tentent de décolorer leurs deux bouts de billets, et ils y arrivent à 100% avec leur mélange habituel. Là, il n'y a plus une trace, il n'y a plus l'ombre d'un dessin, il n'y a plus rien. Après, bon, là, ils commencent à avoir peur, parce que maintenant, ces bouts de demi-billets, il va falloir les mettre sous une presse, la presse qui va imprimer le nouveau billet dessus. C'est comme ça qu'on fabrique les billets et qu'on imprime à l'époque. Donc, ils se demandent si, comme il est fin, il sera assez résistant. Donc, ils font la première partie, le premier dessin sur le premier côté, et la deuxième partie, et ça fonctionne. Ça supporte la presse. Ce qu'ils impriment dessus, c'est un billet de 100$. Donc, ils se retrouvent avec un billet de 100$ en recto blanc derrière, et un billet blanc devant, et le 100$ au verso. Donc, il faut recoller les deux parties pour avoir un billet d'épaisseur normale avec un recto verso. Ils tendent plusieurs colles. Alors là, c'est assez difficile, parce qu'il ne faut pas que la colle, en séchant, devienne trop rigide. Si on a un billet avec un peu cassant, un peu rigide, ça va se sentir tout de suite. Ils arrivent, en mélangeant de l'eau et de la poudre de riz, à obtenir une colle très résistante, transparente, et qui ne durcit pas au séchage, donc qui reste souple. Ils recollent donc les deux moitiés fraîchement imprimées, ils les laissent sécher, et le lendemain, verdict, impeccable, billet parfait. C'est-à-dire qu'ils ont pris un billet de 1$, ils l'ont transformé en billet de 100$. Ils sont aussi nickels que des vrais. Je veux dire, il doit y avoir des détails comme les numéros de série qui ne collent pas ou des trucs comme ça, mais sinon, impossible de savoir que ce n'est pas un vrai billet, surtout que le papier utilisé, c'est le vrai papier. Ils partent à la banque avec leur billet de 100$. Pour vous remettre dans le contexte, si on prend en compte les années passées, l'inflation, 100$ à l'époque, ça vaudrait 3500$ aujourd'hui. Ils vont à la banque pour casser le billet, c'est-à-dire faire de la monnaie, demander des billets de 10$, ce qui n'est complètement pas normal du tout. Le banquier se saisit du billet de 100$, l'examine sous toutes les coutures avant de faire la monnaie. Évidemment, il vérifie que ce n'est pas un faux billet, ça vaut quand même 3500$ encore une fois à notre époque. Il n'a qu'une seule conclusion possible, il s'agit d'un vrai billet. Donc, il leur fait la monnaie, les 10 billets de 10$, les garçons repartent avec. Donc là, c'est quand même terrible. Ils ont pris un billet de 1$, ils l'ont transformé en faux billet de 100$, ils sont allés à la banque, ils ont récupéré 100$ de nouveau, mais en petite coupure, qui là, était réel. Ils ont même réussi à se débarrasser du faux billet. Pendant ça, William Jacobs n'est pas tenu au courant. Donc un jour, il se pointe à l'imprimerie et il trouve l'imprimerie fermée et il se dit que les deux se sont barrés, qu'ils ont peut-être trouvé comment faire et qu'ils se sont barrés, qu'ils l'ont laissé comme ça en plan. Évidemment, il ne va pas se plaindre auprès de la police, donc il laisse tomber et il s'assoit sur sa thune, sur l'argent qu'il a dépensé. Mais je vous fais un bond dans le temps. Six mois plus tard, trésor public des Etats-Unis d'Amérique. Il y a un billet qui arrive au trésor des Etats-Unis et l'employé de banque trouve que le saut du billet est un peu pâle, un peu léger. Donc il se dit je vais le tremper dans l'eau chaude pour voir si ça se décolore. Il trempe le billet juste dans l'eau chaude, encore une fois, juste pour voir si l'encre tient bien, si ce n'est pas un fake ou un truc comme ça. Et là, il se passe un truc plus qu'inattendu pour eux. Une fois dans l'eau chaude, le billet se dédouble. Parce que oui, le mélange d'eau et de poudre de riz, c'est une colle qui ne résiste pas à l'eau. Il suffit de le tremper un peu dans de l'eau tiède et tout se décolle. Tout le monde est prévenu et le chef des services secrets est en panique parce qu'on ne sait pas combien de billets de cette qualité sont en circulation dans le pays. Ça peut faire s'effondrer une économie et faire s'effondrer un pays. Je vous fais une petite anecdote rapide mais ça a d'ailleurs été l'un des projets fabriqués de la fausse monnaie et d'en inonder les alliés pour faire couler leur économie et couler leur pays. Il y a des vidéos de Mamie Twink sur le sujet qui existent. Il y a des documentaires qui existent. Je vous les recommande sur les faux billets fabriqués par l'Allemagne nazie. Mais je reviens à mon chef des services secrets. Il prend la seule décision qu'il peut prendre à ce moment-là et qui est incroyable. Il décide de retirer tous les billets de 100 dollars en circulation. C'est assez impensable. Il y en a pour 26 millions de dollars à l'époque aujourd'hui en valeur marchande ça vaut un milliard de dollars. Donc lui il décide de retirer tout ça du marché. C'est le seul moyen en récupérant les vrais et les faux de pouvoir repartir à neuf en en mettant à nouveau en circulation. William Jacobs est au courant évidemment. Ça fait la une de tous les journaux et pour lui ça veut dire qu'une seule chose c'est que Baldwin et Arthur ont bien réussi six mois auparavant à créer les faux billets de 100 dollars et qu'ils se sont barrés avec et qu'ils ont inondé le marché et que là ils sont en train de se faire gauler. Mais c'est tellement pas fini comme histoire. William fonce à l'imprimerie de nouveau celle qu'il avait trouvée fermée six mois auparavant et il y retrouve Baldwin et Arthur présents. Alors la raison de leur absence c'est qu'ils étaient juste partis quelques jours dans le sud pour claquer un peu d'argent et se faire plaisir et ils n'avaient pas prévenu Baldwin on ne s'envoie pas des sms en fin du 19e siècle et quand ils étaient revenus ils n'ont plus de nouvelles de William donc ils ne sont pas inquiétants. Ça discute sec entre Baldwin Arthur et William ils arrivent à trouver un compromis intérim d'entente William leur dit vous me fabriquez des nouveaux billets de 100 dollars par rapport aux nouveaux qui ont été mis en circulation et vous ne faites que ça de vos journées voilà et comme ça moi aussi à un moment donné je récupère ma part sauf que forcément ils n'auront pas le temps de faire autre chose donc ça va attirer l'attention le fait qu'ils refusent des commandes et surtout beaucoup de commandes encore une fois ils sont réputés ils ont beaucoup de clients donc ils font une augmentation générale de leurs tarifs mais quand je vous dis une augmentation c'est prohibitif personne n'a envie de payer un imprimeur ce prix là même les deux meilleurs du pays quant au chef des services secrets il n'a pas lâché l'affaire lui il continue son enquête il veut savoir qui a fabriqué ça parce qu'il sait que ça peut revenir à tout le moment donc il fait surveiller toutes les imprimeries et gravures du secteur jusqu'au jour où il apprend qu'il y a une imprimerie qui a augmenté ses tarifs d'une manière démentielle et elle se trouve à Philadelphie et là pour lui ça devient intéressant parce que le faux billet le premier qu'on a emmené qui s'est au lieu de se décolorer dans l'eau qui s'est détaché provenait de Philadelphie aussi donc il envoie toutes ses équipes là-bas une grosse enquête est faite on relie Baldwin et Arthur à William Jacobs du coup il n'y a plus de doute la police débarque et embarque tout ce beau monde ils passent tous à l'interrogatoire et au début les garçons nient tout en bloc ils nient tout en bloc parce que avant que la police rentre ils ont réussi à planquer les planches les planches qui servent à fabriquer les faux billets et ça c'est le nerf de la guerre donc comme ils ont réussi à cacher ça pour l'instant il n'y a pas de preuve contre eux mais Arthur il est un peu plus faible psychologiquement et depuis le début souvenez-vous même dans la première discussion avec William il n'était pas très chaud pour faire ça du coup il craque il avoue tout il dit même où sont les planches quand je vous dis qu'ils avouent tout c'est que du coup Baldwin il s'y met aussi donc il raconte tout il donne tout leur plan toute leur technique Baldwin va même aller jusqu'à expliquer comment on peut découper un billet en deux dans le sens de l'épaisseur parce que personne personne aux Etats-Unis ne sait faire ça à part lui petite parenthèse cette information-là est restée confidentielle depuis vous imaginez bien 1900 il y a plein de gens qui ont essayé de répliquer la méthode Baldwin et personne n'a jamais réussi à le faire correctement ils sont mis en détention provisoire avant le jugement leur avocat les rejoint dans leur cellule parce qu'ils ont la même cellule ils ont une cellule commune il est très énervé il est très énervé parce qu'ils ont avoué où était le matériel et c'est le seul point de pression en fait que l'avocat aurait pu avoir il sait que la police est prête et même le gouvernement a négocié pour récupérer les planches donc ils auraient pu alléger leur peine mais là comme ils ont tout donné c'est mort pour lui il n'a plus de carte en main et il leur explique ça il leur explique c'est une grosse bêtise qu'ils ont faite ça travaille énormément Balduin il va y penser toute la nuit et le lendemain matin il demande à parler à son avocat l'avocat arrive et Balduin lui demande de combien de temps il peut décaler le procès au maximum et l'avocat lui dit en utilisant toutes les astuces tous les recours toutes les ficelles il peut décaler ça d'un an maximum mais que de toute manière ça n'a pas d'intérêt puisque durant un an ils seront quand même en détention tous les deux Balduin ne lui demande pas plus d'explications il le somme de faire ça de décaler le procès le plus loin possible dans le temps et lui demande un billet de 20$ pour s'acheter des choses en prison c'est tout vous l'avez sûrement deviné le projet de Balduin c'est pas de s'acheter des trucs avec 20$ en prison c'est un plus gros projet que ça il veut fabriquer des faux billets depuis sa cellule je vous expliquerai quel est l'intérêt de faire ça juste après c'est pas juste fabriquer pour fabriquer c'est encore plus malin que ça sa mère à Balduin elle vient les voir tous les jours et c'est une dame très imposante donc Balduin se dit elle pourrait cacher un petit peu de matériel minimum dans son corset on va dire quelques outils quelques liquides vraiment juste le minimum pour essayer de travailler un petit peu c'est exactement ce qu'ils font et la nuit Arthur et Balduin travaillent sur les faux billets alors il y a toujours l'un des deux qui travaille et l'autre qui surveille et ils alternent comme ça une nuit sur deux couper les billets en deux ça ils savent le faire il n'y a pas de problème ils prennent un billet d'un dollar ils le coupent en deux décolorer les billets une fois qu'ils sont séparés en deux ça ils savent le faire aussi il n'y a pas de problème maintenant le problème c'est que pour imprimer il faut du matériel spécifique il faut faire en premier une espèce de photographie plus précisément une photo gravure et ça ça demande un matériel volumineux eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont enduire un billet de 20 dollars le billet de l'avocat avec de la gélatine et ils vont laisser sécher ça au soleil toute la journée en se relayant parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ombre des barreaux de la cellule donc ils vont bouger le billet en fonction de l'orientation du soleil n'oubliez pas ce sont des génies s'ils font un truc ils veulent le faire bien à la perfection ensuite gravez la plaque c'est bon ils ont les quelques outils qui a ramené sa mère ça suffira la presse il faut la presse après pour presser pour recoller les billets pour presser le dessin ben là ça va aussi ils ont un petit bloc de fond d'un kilo cinq qui a été passé par sa mère en quelques jours ils arrivent à fabriquer 100 billets de 20 dollars qui donne à la mère de Baldwin qui va aller les écouler un petit peu partout une fois que c'est fait ils demandent un rendez-vous avec le procureur et c'est là que le plan de Baldwin se met en place Baldwin dit au procureur que oui ils ont trouvé de l'imprimerie des billets de 100 dollars avec les planches etc mais que ce que ne sait pas le gouvernement c'est qu'ils avaient une deuxième imprimerie où ils fabriquaient des billets de 20 dollars et que celle-ci ils ne l'ont pas trouvée parce que souvenez-vous l'avocat leur a dit vous avez tout donné aux flics donc on n'a plus de moyens de négocier donc là ils inventent un moyen une imprimerie fantôme quelque part qui fabrique des billets de 20 dollars d'ailleurs le procureur ne les croit pas du tout il se dit justement que c'est un faux truc pour essayer de négocier donc les garçons lui disent de vérifier d'aller dans les banques de Philadelphie de prendre les billets de 20 dollars et de vérifier s'il n'y en a pas des faux de la même qualité que leur ancien billet de 100 dollars le procureur vérifie et bingo il trouve les faux billets de 20 dollars alors ils ne sont pas aussi nickels que les billets de 100 dollars mais on reconnaît la qualité du travail c'est le bon papier c'est le vrai papier qui émane de l'état qui a été décoloré quand on trempe dans l'eau chaude les billets se séparent c'est la même technique c'est sûr c'est eux vous dites qu'ils s'en sortent bien seulement il y a un truc qui va les trahir ça s'est joué à ça le billet de 20 dollars le billet d'origine qui a été recopié et dupliqué c'est le billet qu'avait fourni l'avocat et ça c'est un billet qui était fraîchement émis c'est à dire que des billets il y en a tous les jours qui rentrent en circulation et tous les jours des billets sont aussi détruits et du coup le numéro de série du billet il indique que c'est un billet extrêmement récent tellement récent que ce billet a été imprimé quand Arthur et Baldwin étaient déjà en cellule et ça pour le procureur ça veut dire qu'une chose qui paraît impossible c'est que les garçons auraient fabriqué ces faux billets donc quand même les meilleurs du marché depuis leur cellule au procès ils ont tout avoué ils ont tout raconté ils n'ont rien cherché à cacher ou à minimiser donc de l'histoire des billets de 100 dollars jusqu'au billet de 20 dollars qu'ils ont fait en prison je pense que ça a tellement bluffé l'auditoire que du coup leur peine a été la peine minimale 7 ans pour ce travail là pour tout ce qu'ils ont fait c'est assez étonnant c'est une peine relativement légère je pense que dans le fond les gens étaient admiratifs un petit peu de cette histoire aujourd'hui ils sont considérés comme les deux plus grands fabricants de faux billets que la terre ait porté Baldwin de son côté est décédé en 1952 une fois qu'il est sorti de prison il avait continué sa vie en tant que graveur Arthur lui est décédé beaucoup plus tôt dans les années 20 et apparemment il n'a jamais supporté cet épisode de la vie cet épisode en prison c'est quelque chose qu'il l'a mangé psychologiquement et même physiquement et Baldwin sans le savoir jusqu'à son dernier jour était surveillé par la police parce que le gouvernement n'avait qu'une crainte une seule c'est qu'un jour ils disent à un faussaire ou à des gens mal intentionnés un soir ou par exemple il aurait peut-être bu de dire hé tu sais comment on coupe un billet en deux ouais c'est pas compliqué il suffit de faire ça 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 et que ce savoir se diffuse donc le gouvernement était plutôt soulagé d'apprendre en 1952 le décès de Baldwin qui emportait son secret avec lui puisque le secret n'avait été révélé qu'à une infime partie de personnes qui faisaient tous partie des services de police juste pour terminer cette histoire il y a une conclusion intéressante c'est l'admiration que tout le monde a eu pour eux que peut-être vous avez pour eux d'ailleurs en écoutant la vidéo et que les membres du jury et peut-être même le ou la juge ont eu qui en fait qu'ils ont eu cette peine légère je pense que on n'associe pas vraiment ça à un crime parce qu'on se sent pas impliqué ou lésé personnellement et on peut même pas se projeter dans la personne qui est lésée parce que c'est pas une personne c'est un état entier c'est un système c'est un gouvernement c'est un petit peu la même fascination qu'on peut avoir pour un lupin ou pour un robin des bois qui prend en riche pour donner aux pauvres on n'y voit pas de l'injustice en fait directement je pense que c'est ça qui a joué en leur faveur en fait ils passent au final pour des génies débrouillard et des personnes anti-système s'ils avaient volé cet argent à des gens comme vous et moi je pense pas qu'aujourd'hui on aurait cet impact-là sur eux en fait c'est un peu le même sentiment que dans la casa des papels quand ils vont fabriquer la fausse monnaie eux-mêmes je pense que ça nous génère ce même truc de ah ouais ok quoi anarchiste on y va quoi tu vois sans prendre en considération les complications que ça peut amener sur toute l'économie d'un pays et donc c'est pas un cadeau non plus pour les habitants de ce pays du coup de faire ça j'espère que ce nouvel épisode des all trades des trades anciens des histoires à la belle mare vous a plu dites le moi dans les commentaires ça me ferait extrêmement plaisir merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo vous avez l'offre incroyable exclusive dans la description à ce moment et puis si vous voulez qu'on se rencontre comme d'habitude à la fin des spectacles je suis au palais des glaces à Paris jusqu'au 21 décembre tous les mardis mercredis à 19h30 et après je suis en tournée jusqu'à fin juin France Belgique Suisse n'hésitez pas à venir ça fera plaisir de vous voir prenez soin de vous abonnez-vous à cette chaîne oui bien sûr à très bien